Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du mardi 6 septembre. Bienvenue aux citoyens qui vont nous voir. Pas beaucoup de monde dans la salle, mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent via notre site internet. Je vais demander à Mme Perron de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 3, exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance du 11 juillet et du 15 août 2022. Le point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 juillet et du 15 août. Le point 5, retour et commentaires sur les procès-verbaux de la séance du 11 juillet et du 15 août. Le point 6, l'adoption du règlement 2022-517 pour un emprunt de 1,775 millions. Le point 7, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 209 500 qui sera réalisé le 12 septembre. Le point 8, résolution d'adjudication du refinancement du règlement 210-391 relatif à un développement résidentiel de neuf terrains sur la rue Tremblay au montant de 122 400 et du règlement 2016-445 relatif à l'acquisition de véhicules 887 100. Le point 9, autorisation à la direction générale d'aller en appel d'offres sur le site du SEAO pour la réfection voirie du Rambay-le-Rivière et du Chemin-du-Renge. Le point 10, réfection de voirie pour l'adjudication du contrat au Rambay-le-Rivière et du Chemin-Renge. Le point 11, Raphaël Gaboury, la bouche, la lancette, pilote et avocat. C'est un offre de service pour le comité de l'église pour la préparation du protocole d'entente avec la fabrique de la paroisse Saint-Antoine et le projet du bail de location. Le point 12, requalification de l'église Saint-Antoine. C'est des soumissions pour des services professionnels en architecture et en ingénierie. Le point 13, entreprise Rosario-Martel, la libération de la retenue finale concernant le projet de réfection du Rambay-le-Isle. Le point 14, soumissions pour les travaux de l'édifice municipal. Le point 15, travaux Rambay-le-Isle, recommandation du troisième prément à les constructions de l'Est. Le point 16, travaux Réfection du système de désinfection. C'est la recommandation de paiement numéro 5 à l'entreprise Rosario-Martel. Le point 17, CN, une résolution d'appui la semaine de la sécurité ferroviaire du 2022 du 19 au 25 de septembre. Le point 18, ADMQ, l'inscription au congrès de l'Association des directeurs généraux municipaux, c'est-à-dire, je m'excuse, pour la Direction générale et la DGA aux opérations. Le point 19, l'Association des camps de jour du Québec, inscription au congrès 2022. La résolution, le point 20, résolution d'appui pour le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales 2022, opposition de la municipalité de Saint-Gédéan. Le point 21, ressources humaines 21.1, l'embauche d'une brigadière scolaire. Le point 22.1, le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 août. Le 22.2, c'est une demande d'un plan d'aménagement d'ensemble pour le 220 rendez-il. Le 22.3, c'est un mandat au procureur de la municipalité pour l'inspection d'une propriété. Le point 23, la correspondance. Le point 24, le rapport des comités. Le point 25, liste des comptes. En 26, aux affaires nouvelles, on ajoute 26.1, entreprise du Rosario Martel, libération de la retenue provisoire pour le projet du rang 10. Le 26.2, autorisation pour l'allocation d'une pelle pour les fossés du rang 6. Le 26.3, c'est deux résolutions qu'on a à faire pour la régularisation du clé secure. Le 26.3, le village de pêche, le Mistral, dépôt du procès verbal du 25 août 2022. Le point 27, période de questions. Le point 28, levée de la salle. Il va y avoir une petite correction au point 19 avant d'activer la question. Ce n'est pas Valérie Portin, c'est Valérie Girard. C'est juste pour régulariser l'ordre du jour. Je prendrais une proposition pour accepter, proposée par Michel, appuyée par Pierre. Le point 23, c'est l'invention de lecture des procès de la boue de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 et du 15 août 2022. Je prendrais un proposant, Jean, appuyé par Michel. Le point 4, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 et du 15 août 2022. Ça me prendrait une proposition. Jean-Sébastien et André. Secondé par André. Le point 5, retour et commentaires sur les procès-verbaux des séances tenues le 11 juillet 2022 et du 15 août 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires, des précisions? Ça va? Le point 6, c'est l'adoption du règlement numéro 2022-517 concernant un emprunt de 1,775,000. Vous savez qu'on a fait un projet de règlement et vous savez qu'on a augmenté le règlement d'emprunt pour la caduc durant des îles de 1,475,000 à 1,775,000 pour pouvoir faire la caduc comme il était prévu juste pour au chemin du col. Ça nous prend une résolution pour accepter la modification du règlement proposée par Gabriel, appuyé par Jean. Le point 7, c'est la résolution de concordance relative à l'emprunt des billets au montant de 209,5,000 qui sera réalisée le 12 juillet 2022. Mme Perron. Alors, c'est conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Gédéon soit empruntée par billet pour un montant de 209,500 qui sera réalisée le 12 septembre, répartie comme suit. Le règlement d'emprunt de 2010, 391,122,400 et le règlement de 2016, 445,87,100. Ce règlement, les billets quant au capital seront remboursés sur une période de cinq ans, c'est-à-dire en 2023, 38,200, 2024, 39,900, 2025, 41,700, 2026, 43,800. 2027, 45,900 et en même temps, on devra faire renouveler le refinancement. On prendra une proposition proposée par Jean-Sébastien. Le point 8, c'est résolution d'adjudication du refinancement du règlement numéro 2, 2016-391 relativement au développement résidentiel de neuf terrains sur la rue Tremblay au montant de 122,400 et du règlement 2016-445 relativement à l'acquisition de véhicules au montant de 87,100. Mme Perron. Alors, la municipalité accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque nationale pour son emprunt par billets en date du 12 de septembre 2022 et du montant de 109,500 en vertu des règlements d'emprunt 2010-91 et 2016-445. On me prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par Pierre, d'accepter le refinancement à la Banque nationale. Le point 9, autorisation de la directrice générale d'aller en appel d'offres sur le CIRPSEAO pour la réfection de Boirie, Rangs-Belle-Rivière et Chemin-Durène. Je savais qu'on a des budgets en Boirie pour le pavage et la réfection. On est en appel d'offres présentement sur le CIRPSEAO. C'est juste pour régulariser cette situation-là. Je prendrais une proposition, s'il vous plaît, répondu par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 10, c'est réfection de Boirie, adjudication de contrat de Boirie, Rangs-Belle-Rivière et Chemin-Durène. Ce point 10 va être à l'ajournement. Le point 11, qui est Raphaël Gaboury, la lancette, la rouge lancette-pivote à votre groupe de services communiqués de l'église. Vous savez qu'on a préparé un protocole d'entente avec la fabrique concernant l'acquisition de l'église et aussi un projet de bail. On a eu les taux horaires de nos procureurs qui vont être comme suit. M. Gaboury, il y a 190 $ de l'heure plus taxe. Mme Lajouet-Maltin, au montant de 145 $ plus taxe. C'est vraiment pour les autres frais concernant le dossier. Ça va être un dossier à l'heure parce que c'est difficile de dire présentement combien de temps il va avoir à mettre là-dessus. Mais au moins, on a les taux horaires qui vont être applicables pour le projet. Je prendrai une résolution, s'il vous plaît, là-dessus. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 12, c'est requalification de l'église Saint-Androine, soumission pour les services professionnels en architecture et en ingénierie. Ce point est aussi reporté à l'ajournement. Le point 13, qui est entreprise Rosario Martel, libération de la retenue finale concernant le projet de réfection durant des îles RIRL 2022-2023. Vous savez, on lui doit un montant pour les services, pour ce qu'ils ont réalisé. Le montant avant taxes est de 11 501,6 et avec les taxes 13 223,34. Et nous avons au dossier la recommandation de la firme d'ingénieurs pour libérer ce montant. Je prendrai une proposition pour accéder à proposer par André, appuyé par Gabriel. Le point 14, c'est soumission de travaux municipales. Vous savez qu'on a eu un budget pour le gouvernement d'environ 122 000 $. On a reçu des soumissions, enfin, pour faire les travaux à l'intérieur. Nous avons reçu trois soumissions pour la rénovation à l'intérieur de l'édifice selon les plans. Et le plus bas soumissionnaire retenu, c'est Constructions S-Gauthier au montant de 65 235,10 plus les taxes. On prendra un proposeur pour accepter la soumission proposée par Pierre, appuyé par Jou. Il y a aussi dans le même ordre d'idée pour ça une soumission de travaux électriques. Le seul soumissionnaire qu'on a reçu, c'est Valmo électrique au montant de 10 018 $ plus taxes. On prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Jean-Sébastien. Et l'autre point, c'est dans la même ordre d'idée, c'est, vous savez qu'on veut refaire la porte d'entrée principale en avant. On a eu deux soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire qui est conforme, c'est Vittorier-Saint-Jude au montant de 7 750 $ plus les taxes. Il faudrait une proposition pour accepter la soumission proposée par André, appuyé par Jean-Sébastien. Ça fonctionne là-dessus, j'avais une question. On fait les travaux, on fait une rédition de compte et on nous rembourse. On nous rembourse, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours ça. On avait une date, je pense que c'était deux ans ou trois ans pour faire les travaux. Le point 15, c'est Travaux-Rand-des-Îles, recommandation de paiement numéro 3, les constructions de l'Est. On a eu la recommandation de paiement de nos ingénieurs au montant de 892 164,70 avec les taxes. Je prendrai un proposeur pour accepter le décompte numéro 3, Jean-Sébastien. C'est le troisième décompte. On est content de l'avancement. Il y a quand même 1,5 km présentement des travaux qui est asphalté dans le rang des îles. Je pense que ça va bien de ce côté-là. On le suit de pas à pas. Travaux de réflexion du système de désinfection, recommandation de paiement numéro 5, c'est mon avion martel. Ces travaux ont terminé en juin, mais c'est-à-dire des petites finalités, des recommandations à avoir de nos professionnels. Ce qu'on doit, c'est trois factures à Rosario Martel. La première, il y a un solde 3 144,28. La facture numéro 72,64 au montant de 3 590,81. Et la facture numéro 72,65 pour la libération de la première partie de la retenue. C'est la réception provisoire au montant de 19,176 et 95. La recommandation de paiement est au montant de 25,912 et 4. C'est proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 17, c'est une résolution d'appui pour la semaine de la sécurité ferroviaire 2022. Du 19 au 25 septembre 2022. C'est une résolution pour la semaine de la sécurité ferroviaire. C'est une résolution proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Le point 18, c'est ADMQ, l'inscription directrice générale et la DGA aux opérations au colloque de zone tenue le 15 septembre 2022. C'est le congrès pour les directeurs généraux de zone. Le coût est de 65 $ par personne et on va rajouter plus les frais inhérents à cette activité-là qui a lieu dans une municipalité qui s'appelle Saint-Philippe-des-Accesses. C'est des propositions, ça me prendrait une proposition pour accéder aux gens et appuyer par exemple le colloque de zone des directeurs généraux. L'autre point qui suit, c'est l'Association des camps de jour du Québec. Inscription au congrès 2022, forfait intensif pour Mme Valérie Agirard. Mme Perron, s'il vous plaît. Oui, alors l'Association des camps de jour, groupe des camps qui répondent aux 70 normes sur la sécurité, sur les raisons d'encadrement, sur le personnel d'animation, ainsi que la qualité des activités de l'animation et des installations. Donc, Mme Valérie Agirard demande de la déléguer au congrès 2022 qui va se venir à Québec du 15 au 17 novembre 2022. C'est le désir de s'inscrire comme membre au forfait intensif. Il y a du budget, on a un budget de 1800 $, donc avec une disponibilité de 1300 $. On prendrait une proposition pour accéder à l'animation. Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. C'est accepté de déléguer Mme Valérie Girard au congrès des camps de jour du Québec. Le point 20, c'est résolution d'appui des institutions illiterales fédérales 2022, résolution de la municipalité de Saint-Généon. Vous savez qu'à tous les 5 ou 10 ans, le gouvernement fédéral refond un redécoupage. Et le découpage de cette année fait en sorte que plusieurs municipalités du lac Saint-Généon, surtout au nord du lac, vont se retrouver dans le comté de Jonquière. C'est une aberration. C'est pour vraiment nous opposer à ce redécoupage-là et rester unis au lac Saint-Généon. Il y a une résolution d'appui qui est là-dessus pour déposer. Il y a quand même des audiences le 19 septembre prochain où je me suis inscrit pour déposer un mémoire. Pour déposer ce redécoupage-là, ça me prendrait une proposition d'appui, une résolution proposée par Michel, et celle-là, appuyée par Gabriel. Le point 21, ressources humaines, embauche d'une brigadière scolaire pour 2022-2023. Je vais donner la parole à Michel. Pour faire suite à l'offre d'envoi d'une brigadière scolaire, le comité de ressources humaines recommande l'embauche de Mme Marlène Portin comme brigadière scolaire. On a pas besoin de Mme Portin en entrevue. Nous, on recommande de l'embaucher, mais même si elle a été embauchée le 29 août, parce qu'à cause du début des écoles qui étaient avant le conseil, ça fait qu'on recommande Mme Marlène. Proposé par Michel, appuyé par Pierre. Et cette dame est en fonction le 29 août. Ça veut dire que la résolution va inclure que Mme Portin a été embauchée pour le 29 août. Le point 22, c'est le point 22-1, dépôt du procès-verbal comité consultatif d'urbanisme, daté du 23 août 2022. On va faire un dépôt. Les points importants sont à presse. C'est le moment du temps d'aménagement d'ensemble pour le 220 Randés-Îles. Je vais demander à Jean de nous faire la proposition, s'il vous plaît. C'est suite à une demande de M. Simon Duchesne, qui demande l'autorisation de faire un projet de chalet touristique au 220 Randés-Îles. Alors, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser le projet de PAE afin de construire des chalets locatifs au 220 Randés-Îles, conditionnels avec les conditions suivantes et avec les considérants inscrits au procès-verbal. Une caractérisation du sol soit faite par un professionnel afin d'assurer de ne pas être en zone humide. Un plan d'implantation soit fait par un arpenteur géomètre en respect de la réglementation municipale. Une autorisation du ministère concernée soit obtenue pour les installations sceptiques projetées du projet. Également, on voulait rajouter un point concernant les services aqueducts de la municipalité pour valider si tout est conforme. Il va faire une étude. Il va y avoir une étude de fait pour l'eau votable pour savoir si on est capable d'y décerner. Et enfin, qu'un échéancier du projet soit présent. Est-ce qu'on peut faire une proposition? Oui. C'est par Jean, appuyé par Michel. Il y a un dépôt d'une demande de plan d'aménagement d'ensemble au 220 Randés-Îles. Pour que ce soit, il conforme. Il va y avoir tout un affichage. L'autre point, c'est l'inspection résidentielle. On va faire l'adresse. Mandat au procureur de la municipalité. On a au printemps mandaté une inspection d'une résidence qui est jugée de sa lume. Mais comme la personne ne veut pas qu'on rentre dans la résidence, on va demander, le comité recommande au conseil de mandater ses procureurs pour qu'on puisse être autorisés à aller faire l'inspection de la dique maison. On a eu des plaintes qui étaient insalubles. Donc, on a une proposition pour mandater les procureurs là-dessus. Pas pour vous, André. Correspondance, Mme. Oui, alors, une correspondance de la Fondation de l'Hôtel du Dalma, qui dépose le rapport annuel 2021. C'est aussi un dépliant pour les conteneurs de chasse. Je vous explique, là, c'est à le début où ça va avoir lieu. Ensuite, on a une convocation spéciale pour l'Église de Saint-François. C'est pas la petite information parce que je crois que c'est passé ou bien? Non, c'est demain soir. Ah, c'est demain soir. Juste pour vous dire concernant le point 2 que Mme Perron a parlé concernant le dépliant de conteneurs de chasse, il va y en avoir un installé à Marina, Marina chez nous. Et c'est du 1er septembre au 31, donc, que le dit conteneur par la régie va être installé. C'est une petite précision que je voulais apporter. Ça vous va, Mme Perron? On va passer maintenant au rapport des comités. Je vais commencer à ma gauche, Jean-Sébastien. André? Non. J'ai entendu de la sécurité publique, si tu en parles. Non, ça, il n'y a pas eu de recommandation. C'est bon. On va attendre d'avoir fait recommandation. OK. J'ai la régie du parc industriel du secteur sur. Il a été question du départ de M. Alexandre Garon d'ici la fin de l'année 2022. Il sera remplacé par M. Guy Bouchard de la firme Conseil, stratégie, concertation, au taux horaire de 85 $ plus frais de déplacement. 95 $ plus frais de déplacement. Le promoteur a soumis une offre à la régie pour acquérir une grande partie de l'espace restant dans le parc industriel du côté qui est développé. Après ça, requalification de l'église. M. Émile Hulon et moi-même avons été invités à assister à la réunion des membres de la fabrique pour préparer le scrutin d'épargne qui permettra de céder l'église à la municipalité à noter que le scrutin se tiendra demain soir à cette heure, c'est ce que je disais. C'est là qu'on m'observateur. On n'a pas le droit de voir expliquer tout. Ils nous ont invités, si on veut. Une demande de commandite, la belle tournée Circuit des Arts de la Beauce, la belle tournée 2022 accueille une artiste et une entreprise de la municipalité de Saint-Rédéon au sein du Circuit des Arts le 30 septembre, 2 octobre 2022. Mme Marie-Claude Poulin est du restaurant Le Bistro. C'est une personne de Saint-Rédéon, donc on vous propose une demande de contribution pour une mini-capsule vidéo qui présenterait l'artiste et son atelier avec la mention « Gracieux C'est de la municipalité de Saint-Rédéon » 100 $, donc on vous propose de remettre 100 $. On va faire la proposition. Opposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Gabriel? C'est correct. Jean? Il y avait la CETU tantôt. Les points et les unions ont été proposés. Le point 25, liste des comptes à payer. Pierre? Dans les comptes à payer, on a le groupe Tremblay et Lemieux, l'extermination de Gaye, qui remontait de 1 375,96 $. Les électriciens du Nord, 5 armes de rue, pour trouver des besoins de la municipalité, un montant de 3 564,23 $. On avait un total des comptes à payer de 792 105,82 $. Les déboursés, c'est un montant de 675 979,9 $. J'en fais la proposition. Pierre, appuyé par Gabriel. Accepté la liste des comptes à payer et déboursés au montant de 792 105,82 $. Le point 26, affaires nouvelles. Le point 26, c'est entreprise Rosario-Martel, libération de retenue, projet RANDIS. Vous savez que l'an passé, on a fait le projet du RANDIS, et la retenue à payer à notre entrepreneur pour libérer la retenue finale, au montant de, et non provisoire, c'est final, au montant de 33 383,75 $. Alors, une proposition, Michel, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 26, 2, location d'une pleine pour creuser le fossé dans le RANDIS. Vous savez qu'on a une entente avec le municipalité de Saint-Bruno, nous, on fournit l'équipement. La pleine, les rues, vont fournir les camions. On a eu une proposition d'excavation grand-monde. Il estime une pelle excavatrice à 13 tonnes, à 165 $ de l'heure, et où la pelle excavatrice 15 tonnes, à 185 $ de l'heure. Il n'y a pas de frais de mobilisation, de démobilisation. Ça va dépendre de la profondeur. Il a bien le choix de choisir l'une ou l'autre des pelles. C'est un taux horaire, et on a un budget de 19 000 $ là-dessus pour faire des procès. Je vous prendrai une proposition pour accepter l'offre de services proposée par l'André, appuyée par Gabriel. Point 23, 26, résolution régularisation. Clic Sécure. Clic Sécure nous demande de régulariser. Vous savez que Clic Sécure, c'est un système de sécurité à municipalité, et qu'il faut avoir des résolutions parce qu'on n'est pas régularisé dans ce chose-là. Je vais prendre une résolution pour régulariser ce chose-là à deux personnes, faire deux résolutions. Une à Mme Carole Perron, pour vraiment régulariser l'accès à Clic Sécure, comme tout le monde. Je vais prendre une proposition pour accepter, proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Michel. Et la même chose pour Mme Claudie Lambert, qui doit avoir une résolution pour proposer par Jean-Puyé par Pierre. Et le point 26, c'est le dépôt... Point 26, 4, c'est village de pêche de Mistral, dépôt du procès-verbal à août dernier. C'est un dépôt du procès-verbal pour le village de pêche. Je veux faire un nouveau logo. Je veux faire un nouveau logo, je ne pense pas que vous l'avez vu. Mais on va l'analyser en pleine ligne. On reviendra là-dessus. C'est juste un dépôt. C'est bon. Période de questions, point 27, période de questions. Comme il n'y a pas de citoyen dans la salle, il n'y a pas de questions. Mais on va dire, comme d'habitude, comme on est filmé à cette heure, les gens ont des questions, ne veulent pas venir, peuvent les envoyer à la municipalité. Ça va nous faire un plaisir de lire les questions, si vous en avez. Ou vous appelez à la municipalité, puis ils vont répondre à vos textes. On répond à des questions aux citoyens tous les jours. Ça va nous faire plaisir de répondre à tous. Le point 28, c'est l'ajournement de l'Assemblée. On ajourne au lundi 19 septembre à 19h. Ça me prendrait une proposition pour accepter l'ajournement proposé par André. Merci tout le monde de nous écouter. On a levé de l'Assemblée. C'est un ajournement. C'est un ajournement. On l'a fait, c'est André. Merci tout le monde. On se revoit le 19 à un ajournement. Certains points. Bonne soirée. Et bon début d'automne. On va te souhaiter un très beau mois de septembre. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci.